Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je veux juste partager un petit conseil avec vous. Voilà, donc là, je suis en randonnée dans les Alpes de Haute-Provence. Et ça m'inspire. Le fait suivant, eh bien, voyez la dépense financière comme une longue randonnée. Voilà, vous avez le sommet d'une montagne à atteindre, une croix ou je ne sais pas quoi. Un objectif, cet objectif, eh bien, c'est par exemple d'être libre, de ne pas avoir de patron, de gagner un certain montant d'argent qui vous permet de faire ce que vous voulez dans la vie. Etc. Voilà, donc une randonnée, eh bien, ça se prépare. Vous devez acheter une carte hygiène, une carte topographique et regarder les chemins. Ensuite, vous abordez le défi. Commencer à grimper une montagne, c'est difficile, vous transpirez. Parfois, vous vous trempez de chemin et vous tournez à droite au lieu d'aller à gauche. Finalement, vous reboussez le chemin, vous revenez sur la bonne voie. Voilà, c'est plein d'obstacles à franchir. Pendant ce temps, eh bien, votre cœur bat vite, il bat la chamade. Vos muscles, force, vous avez des courbatures, vous souffrez, etc. Mais au fur et à mesure, vous apprenez et vous regardez derrière vous le chemin parcouru. Voilà, quand vous avez par exemple grimpé 300 mètres, 400 mètres, eh bien, vous voyez la plaine en dessous qui défile sous vos yeux. C'est toujours un très très bon moment. C'est toujours un grand soulagement d'avoir parcouru tant de choses. Vous êtes ensuite dans un élan, voilà. Un élan de motivation. C'est comme dans la physique, un phénomène d'élan. Un train est lancé à pleine vitesse et même s'il arrête ses moteurs, il continuera de rouler pendant 10, 15, 20 minutes. Voilà, sans aucun effort. Eh bien, c'est pareil. La motivation procure ce phénomène d'élan. Vous êtes sur votre lancer, vous êtes optimiste. Et ça vous paraîtra moins douloureux de continuer jusqu'au sommet. Voilà, donc j'espère que vous passez une bonne journée. Vous êtes déjà sur la randonnée du succès. Et si vous n'avez pas encore commencé ce chénement, eh bien, je vous invite à le préparer où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre situation, quel que soit votre âge. Voilà, bon courage à vous et à bientôt.